On va recevoir maintenant un homme qui est le grand trait d'union entre le Maroc et la France. C'est l'un des écrivains francophones les plus traduits dans le monde. Il aime la philosophie, la pédagogie et la poésie. Voici Tahar Benjeloun. Bonsoir Tahar Benjeloun, bienvenue. Est-ce que vous voulez un peu de gel ? Oui, bienvenue. Bonsoir Tahar Benjeloun, bienvenue sur le plateau de quotidien. Voici une partie de l'équipe et bon anniversaire. Enfin, on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est très compliqué. Si justement, vous êtes officiellement né le 1er décembre 1947. Je suis né un jeudi où il faisait froid, m'a dit ma mère. Donc j'ai fait un calcul et elle m'avait dit aussi qu'à l'époque il n'y avait plus de bon. Donc c'était après la guerre. 46, 47, 48, je ne sais pas. Vous acceptez quand même que je vous souhaite un bon anniversaire ? Merci. Alors donc, j'en étais où ? Fès, Maroc. Vous avez été lycéen à Tanger, étudiant à Rabat. Puis à Paris, vous êtes écrivain, vous êtes poète, vous êtes peintre. Et on va le voir, vous êtes aussi philosophe. Vous avez reçu le prix Goncourt en 87 pour la nuit sacrée. C'est Zahra qui parle, mais il me semble que là c'est vous qui parlez aussi. Quand elle dit, j'aime le Coran comme une poésie superbe et j'ai horreur de ceux qui l'exploitent en parasite et qui limitent la liberté de la pensée. Et plus loin, ils invoquent la religion pour écraser et dominer. Et moi j'invoque à présent le droit à la liberté de penser, de croire ou de ne pas croire. Cela ne regarde que ma conscience. J'ai déjà négocié ma liberté avec la nuit et ses fantômes. Vous êtes l'auteur de l'islam expliqué aux enfants, du racisme expliqué à ma fille, du terrorisme expliqué aux enfants aujourd'hui. Ça, de la philo expliqué aux enfants, c'est chez Gallimard Jeunesse. Comment on parle aux enfants de notions aussi complexes ? Parce que j'ai des enfants et je suis pédagogue et je me pose des questions. Et je pense à tous les parents qui doivent répondre à des questions compliquées de leurs enfants. On parle d'enfants de quel âge ? Là c'est entre 12-13 ans. Alors on dit aux gamins d'avoir confiance en eux, de s'affirmer. Comment on peut leur apprendre à douter ? Parce que la philo c'est douter. Non, oui mais la philo c'est d'abord avoir une pensée, savoir réfléchir, savoir penser. Et pour bien penser, il faut douter, il ne faut pas tout avaler. La preuve c'est qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout les fake news et tout ça, je leur explique qu'il ne faut pas tout, tout, tout croire. Il faut commencer par douter de ce qu'on vous dit. Mais pas trop douter. Voilà, mais là c'est là que c'est compliqué. Là tu peux douter, mais pas là totalement. Oui, mais il faut qu'il y ait le réflexe. Le réflexe, ne pas tout accepter. Il faut être quand même assez méfiant, vu qu'on peut raconter des blagues, dire que par exemple la Terre est plate. Vous savez qu'il y a 60 millions de gens dans le monde qui croient fermement que la Terre est plate. Alors comment on dit à un enfant de ne pas douter sur la Terre est plate ? On lui montre que la Terre n'est pas plate, d'abord, et qu'il y a des fous qui pensent n'importe quoi. Il faut lui dire, lui expliquer. Il faut faire confiance à l'intelligence des enfants. Il ne faut pas les sous-estimer. Les enfants comprennent très bien tout ce qui se passe. Ils entendent bien leur environnement. Ils savent ce qui se passe et on a l'impression qu'ils ne comprennent rien. Ce n'est pas vrai. Il faut leur faire confiance. Il faut leur dire que vous êtes intelligents. Il faut leur dire que vous pouvez tout comprendre. Il faut savoir leur parler, tout simplement. Il ne faut pas les sous-estimer. Il y a une centaine d'entrées dans le livre. Violence, ennui, laideur, environnement, athéisme, parité, justice, dignité, haine, éthique, raison, folie. Quel a été pour vous le sujet le plus compliqué à expliquer aux enfants ? Parmi tous ceux-là, est-ce qu'il y en a un sur lequel vous avez ramé ? L'éthique. 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 La morale. C'est compliqué. Et la nostalgie, c'est compliqué ou pas ? Pour un enfant, parce qu'un enfant, il n'y a pas trop de recul. La nostalgie, c'est très facile. C'est de toute façon. La nostalgie, c'est revenir en arrière. Ça n'a aucun intérêt. L'important, c'est le présent. Ni le passé. Oui. Et alors la morale ? C'est compliqué. Alors la morale, c'est un principe que... C'est vivre ensemble. Voilà. Et il y a la liberté de chacun. Il faut avoir ta liberté. Il faut respecter celle des autres. Et faire les choses selon des principes qui ne sont pas négociables. On ne tue pas, on ne vole pas, on ne ment pas, on ne triche pas, etc. Et ça, c'est une question qu'on apprend aux enfants. C'est très simple. Il faut leur dire des choses avec des exemples quotidiens. Et je pense que quand je vais dans les écoles, quand je parle aux enfants, ils comprennent très bien ce que je leur dis. Parce que quand je parle du racisme, par exemple, je commence par leur dire, il y a quelque chose de très simple. Les races, ça n'existe pas. Il n'y a pas de race noire, ni blanche, ni jaune, ni rien. Ça, c'est une erreur monumentale que, même dans le dictionnaire Larousse, il l'a traînée jusqu'à il y a 20 ans. Et ce n'est que il y a deux ou trois ans que la France a reconnu que les races n'existent pas. Il y a une race humaine qui est composée de 7 ou 8 milliards d'êtres humains. Mais il y a des races animales. C'est normal parce qu'un cheval n'est pas un serpent. Or, les êtres humains se ressemblent tous. On ne peut pas les distinguer par la couleur de peau, ni par la religion, ni par la langue. On les distingue par ce qu'ils sont, mais en même temps, en se disant, c'est des êtres humains comme moi. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence, mais il y a une ressemblance. Et ça, c'est très important d'expliquer ça à un enfant qui dit finalement... Et d'ailleurs, les enfants eux-mêmes savent très bien que... Je raconte l'histoire de mon fils, par exemple. Un jour, il me dit, tu sais, je voudrais inviter... Il avait 4 ans à l'époque, il y a un très long temps. Mais il voudrait inviter Max chez moi. Il me dit, oui, oui, oui. Il me parlait tout le temps de Max. Et un jour, il l'a invité. Et je vois arriver un petit noir. Il ne m'a jamais dit qu'il était noir. Pour lui, c'était Max. C'était son copain. Point la ligne. Et ça, les enfants ne sont pas racistes. Ils le deviennent quand on leur dit, ah non, il ne faut pas fréquenter les Noirs. Ou il ne faut pas fréquenter les Arabes. Ou il ne faut pas fréquenter les Juifs. Là, évidemment, les enfants, ils apprennent... Donc le problème, c'est les parents, ce n'est pas les enfants. Les parents, l'environnement. L'environnement, les médias. Tout un environnement qui fait qu'un enfant, il reçoit tout. Et c'est pour ça que je dis à l'enfant, tu reçois tout. D'accord, mais fais attention. Il y a des erreurs là-dedans. Il y a des mensonges. On veut te faire dire des choses que tu ne devrais pas dire. On veut te faire croire des choses qui sont fausses. En fait, c'est tout simplement un éclairage. Et le fait de faire confiance à l'intelligence de l'enfant. Et il y a une ligne conductrice dans tout le livre. C'est l'environnement. C'est le respect de la planète. C'est le respect de l'eau. C'est pour ça qu'il y a un concept qui n'est pas un concept philosophique. Qui termine le livre, qui est l'eau. Pourquoi ? Parce que l'eau, si on ne la respecte pas, on est foutu. Et je crains que les prochaines guerres... Vous parlez beaucoup d'environnement dans le livre. Oui, c'est très important. C'est très important parce qu'un enfant, si on ne lui apprend pas une certaine chose essentielle, quotidienne, eh bien, il ne va pas le faire. Il faut lui dire, attention, l'eau, quand tu ouvres le robinet, tu te laves les dents, tu fermes le robinet, tu penches les dents, et après tu ouvres, économises l'eau. Pourquoi ? Parce que l'eau, c'est naturel. C'est vrai, il pleut. Mais ce n'est pas automatique. Il y a des pays où il n'y a pas d'eau. Et moi, je me souviens, quand j'étais tout petit à Fès, on n'avait pas d'eau courante à la maison. Je faisais l'accueil avec mon frère pour faire la corvée de l'eau. Et tous les matins, j'allais chercher l'eau pour me laver. Et ça, c'est quelque chose qui m'a donné une leçon pour toujours. On marque une pause, on continue la discussion. Quand on revient, quotidien, on continue avec une ambiance disco ? Kelly Minogue, visite après tout de suite. Merci de regarder le quotidien Kelly Minogue, de rejoindre dans un instant où, d'où l'ambiance disco, comment on danse à l'Académie du Goncourt, Tarbet Jeloun ? Un peu comme ça. On danse comme ça ? Hier, elle n'a pas tellement dansé. Non, vous n'avez pas dansé. Non, vous n'avez pas dansé. Ça a été très triste de donner le Goncourt par Zoom. C'était vraiment bizarre. C'était rigolo. Mais enfin, c'est un bon livre, c'est un bon Goncourt. Au Goncourt, on ne maîtrise pas tout Zoom. Oui, oui, oui. Non, non, il y en a qui n'ont pas d'ordinateur. Patrick Rambaud n'était pas là parce qu'il n'a pas d'ordinateur. C'est bien, non, je suis. Je suis tué, je suis tué. Voilà. Médecin, comme il faut. C'est son mari qui lui a rendu. Bon, attends, va-t'en. Oui, attends, je vérifie. Voilà. Et je rappelle, c'est Hervé Letellier qui a eu le Goncourt pour l'anomalie hier. Ça a été annoncé hier. Tarbet Jeloun, vous sortez donc la philo expliquée aux enfants. C'est chez Gallimard Jeunesse. À titre personnel, quel est le philosophe qui vous a le plus aidé à vivre ? Est-ce que Lidia, tu te doutes de sa réponse ou pas ? Surant ? Non. Non ? Non, surant, oui, c'est important, surant, que j'ai connu d'ailleurs. Mais c'est Nietzsche plutôt. Pourquoi ? Parce qu'en lisant Zaratustra, par exemple, il y a la philosophie, il y a la poésie, il y a la musique, il y a tout. Il y a tout dans Zaratustra. Et je me souviens d'une phrase, au début de Zaratustra, il dit, à présent, je suis léger, à présent, je vole, à présent, je me vois moi-même, en dessous de moi-même, à présent, Dieu danse à travers moi. C'est très beau, c'est magnifique. Et Nietzsche, il a dit aussi autre chose dans Le Gué Savoir, il ne faut pas humilier plus faible que soi. Il ne fait pas ça comme ça, il a dit beaucoup mieux que moi, mais le sens, c'est l'humiliation, ce n'est pas bien. Et c'est un maître, c'est un maître qui est mort fou, mais qui a laissé une œuvre monumentale et formidable. Le bouquin sur le racisme que vous aviez écrit pour votre fille, c'était il y a 22 ans. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Ouh là là, beaucoup de choses. J'ai fait une nouvelle édition il y a deux ans. Et sur l'édition originale, par rapport à l'édition originale ? Oui, beaucoup de choses. En fait, ce qui s'est passé d'extraordinaire, c'est que le racisme est en régression. Il y a moins de racisme qu'avant. Vous disiez ça à l'époque, maintenant ? Non, 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 20 ans après. Le seul racisme qui a vraiment augmenté d'une façon scandaleuse, c'est l'antisémitisme. On parle beaucoup de racisme. Mais par rapport à 1970, 78, 98, le racisme a reculé. Sauf l'antisémitisme qui, lui, a toujours été là, à des moments beaucoup plus importants. Et là, vraiment, c'est un racisme qui tue. On a étudié beaucoup de juifs ces dernières années. Et c'est dû à quoi ? C'est dû à l'antisémitisme qui est une tare, une saloperie qui n'a jamais voulu disparaître totalement. Et il y a une espèce de rage contre les juifs qui se maintient dans beaucoup de pays, et aussi en France, et pas uniquement dans certains milieux, disons, pas cultivés. C'est partout. Et c'est quelque chose qui est très, très, très inquiétant. Parce qu'on voit... J'ai fait, l'année dernière, une conférence à la synagogue Copernic avec Alain Fickelkraut. On était tous les deux. Et c'est la première fois... Il y avait 400 personnes. Il n'y avait que des juifs, bien sûr. C'est la première fois où j'ai senti la peur que ces gens transportent en eux. Et c'est vrai. Il y a une peur, quand on est juif dans ce pays, la peur que son fils soit exécuté par un salopat, comme ça s'est passé à Toulouse avec Mera. La peur qu'une vieille dame soit défenestrée par un voisin. La peur qu'on frappe un type qui a une kippa. Il y a une vraie peur dans ce pays. Il y a un antisémitisme qui n'est pas réglé, qui n'est pas terminé. Évidemment, il y a les Arabes qui, eux aussi, sont victimes de racisme. Mais je dirais qu'avant, on jetait les Arabes par-dessus bord d'un train, comme ça s'est passé à 26 000. On les jetait dans la Seine. Aujourd'hui, c'est les juifs qui sont les plus menacés. Je ne peux pas dire que non plus les musulmans sont adorés. Mais il y a une peur, une haine de l'islam due au terrorisme, aux amalgames qu'on fait, due à la bêtise de certains. Mais d'après l'étude que moi j'ai faite sur 20 ans, ce qui a progressé, c'est l'antisémitisme. Merci Tahar Benjenoun d'être venu sur le plateau de Quotidien. Ça peut être un super cadeau pour Noël, ça ? La filo, pour les enfants ? C'est pour tout le monde. Et pour Noël ? Ah, pour Noël ? Il y aura Noël, vous me croyez ? En tout cas, il y aura des cadeaux. Il y aura des cadeaux, ça sera très bien. Merci beaucoup Tahar Benjenoun. Heureusement que les librairies ont réouvert. Merci à vous. Merci beaucoup Tahar Benjenoun. A bientôt. Au revoir.